Musique de générique 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 Ah non, ils l'ont passé, ils l'ont pas. Ok, il dégage, parfait. Il y a un esprit ancien ici. Non, non, il dégage. Ça veut dire que s'il dégage, la voie est libre. Ok, parfait. Allez, 4, 7, 5, on y va. Qu'est-ce qu'il m'a vu ? Qui c'est qui m'a vu ? Ok. Ils avaient pas fini leur transition. Merde ! J'adore pouvoir le réchapper comme ça. Est-ce que j'ai tourné un chiffre ? Non ? Je vais passer à 8. Ok. Il y en a un qui est là. L'autre qui reste dans le coin. Allez, barrez-vous. Barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Barre-toi, monsieur. Barre-toi, monsieur, s'il te plaît. Ok. Lui se barre. Lui est toujours là. Ok. Toi, je te surveille. Et ça qui est bien, c'est que je peux sauvegarder ici. Et en gros, faire des transitions autant que tu vois que nécessaire, juste pour pouvoir saisir le code. Va voir ailleurs si j'y suis, dude. Juste lui qui me fait chier. Allez. Je tente. Je suis nulle part, moi. J'adore ce truc. Ce truc, mais c'est du génie cet item. Cette mécanique, c'est du génie. Ok. Il y en a un qui revient. Bon, on avance. On a 325. On a 325. Vos comptables 475. Ah, il manque plus que 150. C'est bon. Bonjour, messieurs. Je peux vous aider. C'est génial. Ils n'ont aucune idée de ce qui leur arrive. C'est génial. Génial. Cet item est énorme. Vas-y. Quatre. Quatre, cinq, six, sept. Et je ferme. Ok ! Maintenant, je peux observer le Ducabelle et l'autre pain. Attends, je prends un coup. Attends, si je transitionne, ah oui, et du coup je ne peux plus trop transitionner, 7 mètres en Assean. D'accord, ok. Je peux les tataner. Je peux pas. J'allais dire, c'est Delilah qui parle là. Ouais, je suis d'accord, j'aurais pas dit. C'est un autre domaine. Ouais, nous risquons de sombrer dans la folie, je le sens. Plus j'y réfléchis, et plus je pense que c'est une mauvaise idée. Oula, c'est quoi ce zombie ? Pourquoi vouloir parler avec les morts ? Ouais, tu me diras, je pense qu'il ratante. Si cette Delilah a vraiment été tuée ou bannie hors de ce monde, elle a peut-être perdu l'esprit. Delilah est plus puissante que jamais. Je suis pas d'accord. D'accord, c'est pas Delilah mais quelqu'un qui a une voix qui ressemble à Delilah. On va peut-être observer ce qui se passe parce que c'est un point très très important de l'histoire là. Ok, donc il faut continuer. On est dans cette espèce de zone un peu étrange. Oula, ah c'est comme l'oraculum dans le 5 et sur chapitre 5. Sur le grand vide à la lisière du monde. Le grand vide c'est le gars l'Outsider ? Par les étoiles, c'est plus excitant que toutes les orgies auxquelles j'ai participé. Ouais, on parle pas de ça, il y a des jeunes qui regardent. Une minute, on ne peut pas vraiment... Crétin ! Ils sont en train d'invoquer Delilah du Royaul des Morts là. Je suis revenu. Je suis de nouveau parmi vous. Meurs poufiasse, meurs ! C'était un pro glaçant de l'éternité. Étrange, on dirait que ça a fonctionné. C'était pour le Luce bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font ? Mon esprit est bien gardé maintenant en sécurité. Observez le Ducabel et ses alliés, c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Quitter le manoir d'Arami Stilton. Ok ! Alors maintenant, la question qui se pose... Ok, ici je ne peux vraiment pas transitionner. Non, comme j'ai dit, tout ce qui est collectable, je peux m'en passer pour cette mission. Il y a des gardes ? De toute façon, ce que je pense que je vais faire... J'ouvre. Transition. Allez, je quitte le manoir. Je pars. Je quitte, je fonce. Ok, poussière ville. Je suis en train de me dire, il n'y a pas un moyen de contourner, d'y aller de manière legit pour une fois. Non, je ne toucherai pas à ça. Ok, non mais laissez-moi tranquille des chiens. Coucher, coucher ! À la niche ! Non mais oh ! Je dois apprendre le respect, moi, bande de sale jeunes, vous allez voir. Ok, je suis en train de me dire, est-ce que je peux passer comme ça ? Voilà. Comme ça, je ressors de la zone, je reprends le coeur, je n'aurai plus avoir besoin de la pendule. J'adore quand même comme on est passé de trucs où je galère à mission expéditive. Bon, tant pis pour les collectables, honnêtement. Je suis dans une situation où j'ai tous les pouvoirs dont j'ai besoin. Donc, je vais plutôt me concentrer sur les missions jusqu'à la fin du let's, mais j'en reste plus beaucoup des missions. Après ça, il en reste deux. Je dois sortir d'ici et retourner sur le dreadful whale. Ouais, je suis d'accord. J'ai surtout hâte de pouvoir réutiliser mes pouvoirs, moi. Allez, retour vers Poussiarville. Et là, est-ce qu'on a quelque chose à faire à Poussiarville ? Est-ce qu'on fait simplement qu'on retourne... Alors, maintenant que vous avez découvert le secret de Delilah, retournez voir Anton Sokolov qui vous attend au canot. Un très vieil endroit. What ? Ça a changé par ici, les dudes ! Wow ! Quel est le fuck ? Ah, le grand vide ! L'Outsider ? Coucou. Bonjour, monsieur. Bah, c'est le grand vide, dude. Bah oui. La vache ! J'ai perdu la vie avant de la retrouver. C'est là qu'ils m'ont créé. Cet endroit du grand vide sans... Plus ancien. Mais attends... J'ai pas mes pouvoirs, dude ! Jusqu'à l'ultime seconde, j'ai pensé pouvoir m'échapper. Je me suis débattu, mais les cordes entamnaient ma chair et j'ai abandonné. Puis j'ai senti la lame sur ma gorge et j'ai su qu'il était trop tard. Eh hein ! Mon sang a coulé. Et je suis devenu un dieu. La vache ! Tu connais le secret de Delilah maintenant. À la fin de son existence, elle aurait dû se perdre dans le grand vide pour l'éternité. Mais sa volonté et sa ruse sont sans égal. Elle a trouvé cet endroit. L'île dans le grand vide où je suis de vue ce que je suis. Elle est quand même là. Elle a transformé. Et elle a découvert un moyen d'en tirer profit. De puiser dans les forces qui arrivent ici. Delilah, à présent, est une part de moi-même. Mais tu pouvais pas me dire ça au début, espèce de belay ! Ok, rituel de Delilah. Un moment dans le temps. Admets que Delilah a du mérite. Elle s'est séparée d'une partie d'elle-même et l'a cachée dans une sculpture d'ossements. Elle s'est rendu mort. Si tu veux tuer Delilah, tu vas devoir trouver son esprit et le lui rendre. L'atteindre ne sera pas facile, mais ce qui viendra après sera peut-être la plus grande épreuve de ta vie. Lui t'a tanné la tronche. Ok. Là, c'est la partie révélation. Une issue. J'étais loin d'imaginer que le monde recelait autant. Tu m'étonnes ! Vous devez traverser Poussières-Ville pour vendre au manoir d'Aramis Stilton, car en faire davantage des secrets de Delilah. Le vice-superviseur Byrne et ses fidèles sont en guerre contre Paolo, le chef du gang des Hallers. Vous pouvez obtenir l'aide de Byrne ou de Paolo en échange d'un service. Non, mais ça on a fait à l'épisode précédent, les gars. Enfin, oui, à l'épisode précédent ! On l'a fait, l'épisode précédent, les gars. Traverser le grand vide... Ah, j'allais dire, parce que bon... Le objectif vers Anton Sokolov. Je n'ai plus qu'à retrouver Sokolov au canot. Bonsoir messieurs, comment allez-vous ? Il y a des collectables encore dans le coin ? J'ai pas l'impression. Bon, on va suivre le chemin pour aller jusqu'à Sokolov. Du coup, je pense qu'on va expédier la mission en un seul épisode. Ah oui, mais ils ont tout réparé. Ok, il va falloir qu'on passe par un autre endroit. Ah oui, mais le quartier a complètement changé, regardez ça ! C'est plus une zone de bataille... Oh, qu'est-ce que c'est que cette zone ? Le Crone's Hand. Le meilleur bar de Serkonos. Voyez vous distraire dans la main de la sorcière. Cuisine et boissons corsés dans une ambiance conviviale inutile de chercher. Vous ne trouverez pas mieux. Essayez-vous notre célèbre jeu de dés à cinq pièces. Concours de bras de fer tous les soirs. Paris encouragé. On verra tous quel que soit votre âge. Soir et bière le premier de chaque mois. Trois bières achetées et la quatrième à moitié prix. Assez facile sur Via Miramar à Poussiarville. Anciennement, le quartier de Batista. Ok, le quartier a complètement changé. Souvenez-vous, à l'épisode précédent, c'était complètement délabré ici. Bonjour messieurs. Vous mettez un masque ? Ouais, t'as un problème avec ça, Doud ? Ok, alors. Par où je suis censé... C'est plein de civils, maintenant. Par contre, par où je suis censé passer, moi ? Ah, là-haut. J'ai complètement foiré mon pouvoir, tout va bien. OUI ! Ok, donc Sokolov est par ici. Bon, je suppose qu'il... Je... Je suis quasi sûr qu'il n'est pas à 8 mètres, malheureusement. Et c'est juste pour nous faire des points de repère pour qu'on trouve un chemin, ouais. Ok. Faut qu'on suive le bon chemin. Mais Sokolov, maintenant, est à 60 mètres. Est-ce qu'il y a moins de... Ah oui, il y a moins de sortir par ici. Je peux... Je suis en territoire hostile. Ok, mais maintenant, ils ont mis... Attends. Je veux dire, je peux descendre ici. Je suis toujours en territoire hostile, mais c'est vrai qu'on est près de chez les superviseurs. Il faut quand même qu'on fasse gaffe. Parce que tous les superviseurs qui étaient là, je les avais tatanés l'autre fois. Ça, je m'en souviens. Est-ce que... Je peux... Je peux passer par ici. Enfin, c'est étrange. En même temps, il disait que les actions du passé ont des conséquences sur le présent et ça se voit. Ok, 45 mètres. Je pensais pas qu'en... En faisant l'épisode vite comme on l'a fait, on pourrait... Ouais, on y est. Je pensais pas qu'on pouvait torcher la mission aussi vite. C'est dingue. Ouais, Anthony... Salut, Anton. Est-ce qu'on peut partir ? La poussière commence à me couper le souffle. Ah vache. On l'a... On l'a torché la partie dans le manoir. Je pensais pas. Oui. J'ai trouvé un moyen d'éviter Paolo et Byrne. Et j'ai pénétré dans le manoir d'Arami Stilton. On peut y aller. Écoutez, c'est pas une si mauvaise chose que ça. Ok. Alors. Donc, on a eu une seule victime. Ça doit être le chien qu'on a tué. Et on a été détecté treize fois. D'accord. On a trouvé une rune sur trois et un charme d'os sur trois. Donc, il y avait vraiment quasi aucun collectable. Donc, finalement... Eh. On était pas si mal au niveau des collectables. Une rune, un charme d'os, un tableau sur deux, deux schémas sur trois. Finalement, on a fait un bon boulot. Action spéciale sous la table. Vous avez volé le passe-partout d'Arami Stilton en vous cachant sous la table de la salle à manger. Ok. Chapitre 8. Vous avez éliminé la plupart des complices principaux du duc Lucas Abel. Parlez de vos derniers à vos alliés avant de vous rendre au grand palais. Grand palais. Ouh. Le duc Lucas Abel a fait raser l'ancien palais de Karnaca où il était né. Pour se construire un édifice majestueux dont le prix aurait permis de nourrir tout Serkonos pendant des années. On dit qu'il surpasse tous les autres par sa démesure. Tu m'étonnes. Un monument à la hauteur de l'ego et des aspirations princières de son hôte. Mais ce que le duc a fait subir à sa nation, il l'a fait sous mon règne d'impératrice. A Dunwall, nous étions trop contents de fermer les yeux tant que l'argent continuait d'affluer. Je dois pénétrer dans le grand palais. Neutraliser le duc et trouver un moyen de voler l'âme de Delilah. Ouais. Ainsi va commencer l'avant dernier chapitre du jeu. Neuf chapitres, on est au huitième. Oh, je vois une note. Du coup on va faire comme on fait quand on finit par un dé... Tu me sens ? C'est ma dernière nuit. Ah, salut maman. Je disparais très bientôt dans l'éternité du néant. Tu trouveras la paix. Je suis restée trop longtemps. Trouve l'esprit de Delilah. Emprisonne-la dans cette prison de cher Butride. Libère-moi. Je ne comprends pas. Tu comprendras bientôt. Evidemment. Ok, on rejoint deux alliés. C'est fait. Je crois que c'était une mission speedrun. Alors on a une note ici. Réponse de Weeman. Oh, réponse de Weeman. Magère Emily. Ton messager ne me donne que quelques minutes pour te répondre avant qu'il ne retourne à ta cachette. Tu n'imagines pas comme son refus de me dire ou te trouver ou de m'y emmener me frustre. Me frustre. Faute de frappe les dudes. Mais je te fais confiance. Je ne sais pas si la colère que je ressens pour toi est justifiée ou si je devrais plutôt pleurer de jouant en te sachant vivante. Il semblerait que Morley soit à deux doigts d'entrer en guerre contre Crystal. Et les rumeurs issues de Dunwall sont aussi sinistres qu'étranges. Nous avons entendu parler de soldats de métal. De femmes commandant aux arbres et de baleines se rassemblant dans le port. Chantant leurs chants à l'envers. J'en veux au monde entier de se dresser entre toi et moi. Alors que nous devrions nous tenir à la main. Fais attention à toi. Je ne sais pas ce que je deviendrais s'il t'arrivait quelque chose. Signé Weeman. Bon, bah du coup comme les missions qu'on fait quand on finit sur le Redful Whale. On va écrire les notes. On va les lire. Et on s'arrêtera là. Et on commencera le chapitre 8 dès demain. Alors, on a tout sur Poussièrville. Poussièrville est ce qu'on avait fait. Ça, ça on l'avait lu je crois. Megan Foster. Impossible de dormir. Ouais, tout ça on l'avait fait. Donc le Grand Palais. Poussièrville. J'avais entendu parler de Poussièrville. Maintenant, j'ai vu ce qu'il en est de mes yeux et j'ai respiré l'air pollué. Je serai toujours en train de tousser sans le bouillon de requin fermenté de Megan. Même s'il a le goût de quelque chose qui sort tout droit des aigus. A Poussièrville, j'aurais pu me rallier à Paolo ou au vice-superviseur Burn, choisissant le moindre mal. Mais cette décision aurait pu avoir des conséquences inattendues. Alors j'ai rejeté le compromis et trouvé ma propre solution. Le secret de Delilah. Aujourd'hui, j'ai été témoin de l'influence du grand vide qui s'infiltrait dans la maison d'Aramis Stilton à travers des failles dans la réalité. J'ai pu voir le passé et le présent simultanément. J'ai appris beaucoup de choses en observant cette réunion organisée par le duc il y a trois ans. J'ai assisté à une séance de spiritisme qui a permis de libérer l'esprit de Delilah du grand vide où il était piégé. J'ai vu la sorcière Brenna Ashworth préserver cet esprit dans une effigie en os. Et cette effigie renfermant l'esprit de Delilah a été remise au duc à Bel pour qu'il la protège. Je comprends maintenant pourquoi on ne peut pas tuer Delilah. Tant que son esprit et son corps ne seront pas réunis, elle restera immortelle. L'Outsider lui-même semblait inquiet. Voilà les informations que je cherchais. Il ne me reste plus qu'à en faire un plan. Et bien autant dire que c'est tout un programme les gens. Tout un programme. Mais, 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 mais... C'est le programme du prochain épisode. On va se quitter ici. Les gens, je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Dishonored 2. J'espère que ça vous a plu. Quelque soit votre avis, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo. Ça fera toujours plaisir. Si non plus, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ou à parler de la chaîne autour de vous si le coeur vous en dit tout ça. Vous le savez. La petite soin sur les notifications, ça fait plaisir. Les moments épiques et les fails. Avec les hashtags associés, vous connaissez la musique. Et en attendant le début de la 8ème mission dès demain. Je vous remercie encore mille fois d'autres soutiens. Ne changez pas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.